Bonjour Pierre, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton domaine ? Oui, donc moi c'est Pierre, géant de l'ERM et de l'ERUBER. On est connu depuis 1722, je suis la 10e génération qui a eu plus le domaine, je me suis installé en 2009, après 6 ans d'étude en Troc. Et ton domaine, t'as combien de superficie ? Actuellement on travaille sur une douzaine d'hectares, un hectare en cru, je fais pratiquement 5 hectares en créments, je commence à être en plus en augmente, donc là j'arrive plus ou moins à tenir des 18 à 24 mois de lat, ça fait le but quand je suis venu au domaine, quand je voulais commencer à amnifier les créments. Tu peux nous parler du grand cru du village, comment il s'appelle ? Donc on travaille sur le Winsenberg, c'est un petit grand cru comparé à notre village à côté, on n'a que 19 hectares. Donc la chance qu'on a sur notre grand cru, c'est que les 3 cépages y réussissent à merveille, donc c'est fait des super idées, qui ne minéralisent qu'au bout de 4-5 ans, c'est vraiment ce soit le citron, le super radneau de la brume, donc c'est vraiment une super qualité. Les pinories réussissent aussi, c'est super bien, on a des super degrés, on a rentré les pinories grand cru en entier à plus de 15-2, c'est même problématique parce qu'on a la tendance à des vignettes de plus en plus secs, mais monter à 14 et demi-15 d'alcool, c'est pas possible non plus. Et ce matin on a rentré le guébuste familial orange bleu au ventre et pas aussi à 16-2, pareil, même problème, ça va être trop licoré à mon goût, il fallait rentrer plus tôt. Bon je ne sais pas, c'est si Théra est tellement gentil, tellement généreux, qu'il nous donne des degrés. Et aujourd'hui donc on est jeudi, presque la journée la plus chaude, enfin l'après-midi la plus chaude de la semaine, ça a été consacré à du sylvanère. Donc là on a fait le sylvanère juste à la ressentie du village, donc c'est dans l'appellation communale du sylvanère de Pichenaire, donc c'est des toutes vieilles parcelles, elles ont une soixantaine d'années, donc qualitativement ça va être top, quantitativement je pense que je suis tournée autour de 40 hectohéres. Donc ça je vais les mettre dans une petite cuve de 12 hectohéres, c'est plus en place la bas la deuxième, donc là je vais les laisser au minimum 72 heures sous les bourbes, c'est vraiment les parties les plus riches, et après je vais les travailler à froid, je vais travailler à 8 degrés pendant 4 jours, pour les tenir les bourbes tranquillement en bas, et après ça va commencer à se réchauffer tout en douceur, et après ça va à une augmentation assez longue, je pense, de 2 mois, ça va rentrer entre 13 et 13,2, et ça va manger tous les sucres, donc ça va finir à 13,2, 13,3 d'alcool. Et peut-être si j'arrive, c'est dans la matière que je pense qu'il est correct, je vais monter en demi-muy, mais je vais foutre de 5 hectohéres. C'est une parcelle qui, en général, te réussit bien, parce que je me rappelle qu'il y avait une année, c'était en quelle année ? En 2014, j'ai eu le meilleur sylvanère du monde, j'ai eu le trophée d'excellence, cette parcelle, mais j'ai eu tout à l'époque dans le 24 décembre, donc je pense qu'il y avait au moins 200 grammes de sucres résiduels, donc ça a plu aujourd'hui, c'est pas trop l'optique où j'ai envie d'aller, donc je me vois vraiment envie de me refaire une grosse bombe de sylvanères avec zéro sucre. Donc cette année, vu le millésime, il n'y aura pas d'expérience sur maturité ? Non, je change ma méthode de manipulation, c'était le millésime qui s'y prêtait à faire des 20 ans sur maturité, mais ça commence à se lancer doucement des sucres, j'ai relancé le sylvanère sucré, alors je me fais le challenge, je relance un gros sylvanère sec en demi-muy. Donc back to the basic, autour aux bases, c'est la base. On a déraillé, on revient aux sources. Parle-moi juste du village, je crois qu'il y a une particularité du village de Blinchuiler. On est le village qui a le plus de viticulteurs proportionnellement au nombre d'habitants. Donc on a encore une trentaine de viticulteurs, et on est 340 habitants. Et tu as combien de cousins viticulteurs dans le village ? Il y en a 4. C'est top, et il y a une très bonne ambiance avec les jeunes. Ça fait du bien de re-encontre parler de Blinchuiler. Nouveauté de l'année, Pierre, tu lances un nouveau visuel, tu veux nous en parler ? Oui, je viens d'étiqueter mes bouteilles avec une nouvelle étiquette. Donc on est parti avec Grès sur une totalement nouvelle création. La Lodge, je m'en l'a fait, ça fait 10 ans, je me dis, l'anthropologie, je l'ai fait tous les 10 ans sur les étiquettes. Quand on est reparti sur un cocile assez épioué, il y a vraiment derrière, je mets toutes les mentions obligatoires, pour que ça ne soit plus light possible. Ok, et ça sera pour toute ta gamme alors ? Toute la gamme, à part les créments. À part les créments, les créments ça reste ? Les créments ça reste à grise normal. Et donc après juste la gamme Grand Cru, là c'est de l'eau à chaud, et sur le Grand Cru ça fait du cuivre à chaud, avec un peu plus de relief, pour remarquer la différence du verbe. Merci à toi Pierre. Merci pour la visite.